Bonsoir, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 17 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous avons eu finalement une séance de continuité, puisque par rapport à la séance d'hier, ici on est venu consolider légèrement la baisse pour venir ici rejoindre plutôt le milieu du canal baissier que nous avons maintenant depuis quelques jours. Au niveau de la séance, nous avons ouvert sur un gap baissier à 3753,76, le plus bas a été marqué juste en dessous à 3753,06. Ensuite, nous sommes remontés, marqué un plus haut à 3798,73 pour finalement clôturer à 3792,35 points. Nous avons une variation de 0,79%, presque 30 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est une séance de hausse, mais qui est tout de même contenue ici dans la précédente bougie qui était bien rouge et bien puissante, puisqu'on voit ici au niveau des volumes que autant la séance de berce hier a été nourrie de volume au-dessus de la moyenne, alors que la séance de reprise aujourd'hui est nourrie de volume inférieur à la moyenne. Nous restons donc dans une tendance baissière très court terme, puisque l'évolution des volumes, comme je vous le disais hier, nous donne une idée de la tendance de fond, donc pas encore de rupture, d'autant plus que nous sommes restés ici au niveau de la tendance, même si nous avons cassé le retracement des 61,8 de la tendance, et bien nous sommes revenus clôturés au-dessus, donc l'attaque n'est pas encore franche, il vaudrait mieux une clôture sous cette zone plutôt qu'une ouverture, si nous préservons en clôture c'est toujours meilleur signe plutôt qu'une clôture. Par contre nous sommes bien restés ici dans la zone des 3750, 3800 points, on revient sur des zones plus techniques, alors qu'hier on était sur des zones, vous voyez on était vraiment entre les deux fibos, ici on est revenu sur des supports et résistances horizontales. Donc pour l'instant, continuité de la baisse, malgré ici nette séance de hausse, nous sommes dans une tendance de fond baissière, c'est confirmé d'ailleurs par les indicateurs, puisque ici le stochastique continue sa descente vers sa zone de survente, donc on n'y est pas encore, le signal est toujours relativement bien dynamique, le RST lui reste en zone neutre, le MACD continue à descendre, aussi les histogrammes sont toujours rouges, leur évolution descendante est relativement assez régulière, sauf ici sur l'assez forte séance de hausse que nous avions eue, et puis au niveau des volumes, l'évolution des volumes, nous l'avons déjà interprété, idem la volatilité a tendance un peu à se calmer, peut-être du calme qui reviendrait dans les marchés. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que la tendance baissière ici est définie par ces deux plus hauts, à savoir le plus haut du 9 novembre et ici le plus haut du 15, tant que cette résistance baissière ici ne sera pas cassée, nous serons en zone de consolidation, et puis au niveau, vous voyez des indicateurs techniques, la moyenne mobile ici exponentielle à 20 jours donne la tendance, suite à une cassure, nous sommes revenus ici pour essayer de l'attaquer, mais maintenant les bougies sont sous cette moyenne mobile qui commence elle-même à descendre, confirmant donc la tendance court terme baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Alors pas de signal, enfin si, un signal donné par rapport à l'analyse du CAC, et heureusement que je vous avais prévenu hier, en vous disant qu'en cas d'ouverture sur un gap baissier, donc il ne fallait pas prendre ce signal, j'espère que vous avez suivi ce conseil, sinon vous avez été stoppé donc à 3785. En général, lorsque l'on a ce genre de signal, qu'on joue les breakouts, si on arrive ici directement sous la valeur de break, on ne prend pas tout de suite le signal, parce qu'on réduit considérablement le ratio gain-perte, et en fait on le fait varier dans le mauvais sens, donc à la limite on attend que ça revienne au-dessus, et une fois que c'est au-dessus, on joue la cassure si on recasse cette zone. Et là, effectivement, on peut prendre la cassure avec un ratio correct, à savoir un ratio gain-perte de 2 pour 1. Donc là, si vous avez joué ce signal, malgré mes mises en garde, c'est donc un signal perdant que nous avons sur le CAC 40. Et puis au niveau du Forex, nous n'avons pas eu de signaux, puisque le plus bas ici d'hier a été préservé, et la zone ici des 1.3660 n'a pas été attaquée elle non plus, on vient ici dans une espèce de range, consolider un petit peu toute la baisse, donc pour l'instant aujourd'hui c'était relativement stable, on est bien resté cantonné entre les 1.3450 et ici les 1.3570, donc pour l'instant, rien à dire, on vient un peu digérer toutes les nouvelles, d'autant plus que le problème irlandais serait déjà en cours de négociation pour être réglé. Donc peut-être un retour au calme relatif sur le marché des devises, vous voyez d'ailleurs qu'ici on est venu marquer un plus bas ici, tant que l'on n'aura pas dépassé ce plus bas, la tendance sera infirmée, et vous voyez ici qu'au niveau de cette tendance, nous avons une tendance dans un trend très serré qui est descendu ici, à la cassure on est revenu quasiment tester la résistance baissière en tant que support, et puis maintenant qu'on commence à s'écarter, cette configuration en plus qui nous est donnée avec ici un stochastique survendu, un RSI qui est aussi en zone de survente, et puis surtout une belle divergence haussière au niveau du MACD, et bien plaiderait plutôt pour un retournement à la hausse, donc par rapport à la tendance, si on confirme ici le plus bas, on pourra tracer des Fibonacci sur cette tendance, pour calculer les retracements, et essayer d'en savoir plus sur l'évolution future des cours. Donc voilà ce que l'on peut dire pour le marché des devises, donc les points à surveiller pour demain sur le CAC 40 sont les suivants, toujours ici le support horizontal des 3750 points, 3800 et pour demain 3810, 815 points, qui correspond ici à la résistance baissière, qui si elle était franchie en clôture, nous ferait sortir ici de cette zone de consolidation, donc si on sortait de cette zone de consolidation, vous voyez qu'un plus bas qui se situe juste sous la zone des 61,8, en général on préfère viser entre les 50 et les 61,8, mais le mouvement technique serait quand même relativement propre, attention toutefois, le plus bas ici est venu se marquer sous le précédent plus bas de tendance, et donc il ne faudrait pas revenir ici monter plus bas que ce précédent plus haut, pour revenir marquer un plus bas, ce qui ferait basculer la tendance de fond dans une tendance plus négative, mais surtout à une échéance plus long terme, donc voilà les points à surveiller pour demain, ici 3750 qui confirmerait donc la tendance baissière, et puis à la hausse la cassure ici de la résistance baissière, qui se situe à peu près à 3813, j'ai entre 3813 et 3815, donc de toute façon on n'est pas à deux points près, vous le savez, il faudra aussi surveiller les volumes, un retournement devrait être donc pour donner vraiment un bon signe de force, une belle séance de hausse, mais surtout avec des volumes supérieurs à la moyenne, ce que nous n'avons toujours pas, donc nous ne sommes pas toujours sortis de cette tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, ainsi que pour l'intérêt que vous portez au site boursicoté.com, notamment au chat et au forum. Alors beaucoup de questions toute la journée sur le suivi du portefeuille action, donc je vous rappelle que pour l'instant c'est une mise en place, donc on est toujours en période de réglage sur ce suivi de portefeuille. Si vous voulez, pour l'instant il est en observation, donc si vous voulez le surveiller, vous allez dans la partie actions, et vous cliquez sur stratégie actions quand l'onglet se déroule, et vous tombez donc sur une page qui explique brièvement ce type d'investissement, et donc vous avez un suivi pour l'instant qui se fait sur le site BourseMatch, tout simplement parce que si vous vous inscrivez, vous pouvez recevoir les ordres et les prises de position en temps réel par mail, au niveau du fonctionnement il a d'autres inconvénients, mais par rapport à ça, ça me permet d'agir en toute transparence par rapport à ceux qui suivent ce portefeuille. Voilà, merci à tous pour votre attention, bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir !